La maison Romagon Né au Risset, Maurice Romagon travaille d'abord dans l'exploitation forestière de son père. Il adhère au Parti Socialiste Unifié après son tour de France avec les compagnons. Banni par sa famille pour ses idées politiques, il épouse Edwige Jourdeuil, qu'il a rencontré lors de la révolte des Vignerons en 1911. Il participe à la Première Guerre mondiale qu'il qualifie de boucherie. Démobilisé, il s'installe avec sa famille dans la maison éclusière du canal Sans-Eau à Saint-Julien-les-Villas où il est embauché à la Syrie UO. Son adhésion au Parti Communiste français en 1920 provoque son licenciement. Il devient formeur en bonne tri puis porteur de journaux à domicile. Il fait construire cette maison en 1934 grâce à la loi Loucher. En 1937, après la victoire du Front populaire, il est élu conseiller d'arrondissement, conseiller départemental aujourd'hui. Le 3 septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Maurice Romagon prend la direction clandestine de la Fédération de l'Aube du Parti Communiste désormais interdit. Arrêté une première fois en mars 1940 par la police française pour reconstitution d'un parti interdit, emprisonné à Dijon, il s'évade en juin lors de la débâcle. En août, contacté par un envoyé du Parti Communiste clandestin, il reçoit ses premières instructions, récupération d'armes et distribution de tracts. Le 5 septembre 1940, il met sur pied avec neuf autres camarades de Saint-Julien la première réunion de résistants communistes qui a lieu dans le bois du château des Cours. Arrêté de nouveau en octobre 1940, il est incarcéré à Troyes, condamné à deux ans de prison et transféré à la centrale de Clairvaux. Edwige devra vendre leur maison pour payer les frais du procès. Désigné comme otage, il est fusillé le 7 mars 1942 après avoir refusé l'évasion que lui proposaient ses gardiens. Le savais-tu ? Sous l'occupation, certains partis politiques étaient interdits. 5 mai 1945, obsèque solennel de Maurice Romagon et d'Edouard Boisje-Grin à la bourse du travail de Troyes. Sous-titrage Société Radio-Canada